... Bonsoir, Tatiana Doronet. Bonsoir. On est très content de vous retrouver, cette fois-ci avec Poussière Blonde, toujours aux éditions Albin Michel. Poussière Blonde, parce que ce livre, c'est un livre aussi sur ce qui reste de nous. Alors, c'est vrai que c'est un titre qui m'est venu en regardant une vidéo. Une vidéo assez spectaculaire où on voit un bâtiment s'écrouler dans des volutes de poussière blonde. Vous avez raison, c'est aussi ce qu'on laisse. D'ailleurs, en anglais, il y a ce très joli verre, Ashes to ashes, dust to dust. La poussière, c'est aussi... Il y a une connotation légèrement mortifère, mais tempérée par le mot blonde qui va donc décrire non seulement peut-être une chevelure célèbre dont on reparlera, mais aussi le sable du désert parce que ce roman se passe dans Nevada. Donc, c'est un roman qui m'est venu en regardant cet hôtel, ce bâtiment s'écrouler dans ces nuages. Le titre m'est venu tout de suite, ce qui est rare, parce que parfois, les titres, vous courez après pendant très longtemps et même, il y en a certains qui n'arrivent pas du tout. Et celui-là m'est venu immédiatement. Et dans ce livre, il est question d'un hôtel qui, justement, va être détruit, qui est presque un personnage aussi dans cette histoire. Donc, cette histoire, elle nous emmène, comme vous le disiez, dans le Nevada et on suit une jeune femme aujourd'hui et avec ses souvenirs. Ses souvenirs ne sont pas anodins. cet hôtel, c'est un personnage ? Justement, je reviens à cet hôtel et à cette vidéo parce que ça faisait un certain temps que je cherchais comment parler d'une certaine actrice tout en sachant qu'il y a tellement de choses écrites sur elle que j'ai vite abandonné l'idée de biographie ou même de livres sur elle avec un point de vue sur elle. Ce qui m'intéressait, justement, c'est un lieu. D'ailleurs, beaucoup de mes romans démarrent par des lieux. C'est un peu une obsession. Et quand j'ai vu cet hôtel, ce qui m'a plu, intriguée, d'abord, il n'existe plus, donc je suis libre de le réinventer. C'est beaucoup plus facile de partir d'un endroit qui n'existe plus que de devoir respecter. J'aurais pu prendre le Beverly Hills Hotel, par exemple, qui est toujours là. Et là, j'aurais été obligée de rester dans un cadre. Ce lieu-là, il est devenu poussière. Donc, libre à moi de le reconstruire, d'une part, d'imaginer tout ce qui s'est passé dedans, d'imaginer la vie des gens qui ont travaillé là et puis la vie d'une certaine personne, cette fameuse Pauline, l'héroïne du livre. Donc, une fois que j'avais le lieu, l'héroïne, il a fallu trouver la date. Ça, c'était la troisième point crucial. Il a fallu choisir la date et j'ai choisi juillet 1960. Et on est dans un tournage. On est en plein tournage des désaccès. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous a surpris, qui vous a séduit sur ce tournage ? Alors, d'abord, ce tournage, en anglais, The Misfits, c'est donc le dernier film achevé de Marilyn Monroe, puisqu'après, comme vous le savez, elle est morte deux ans plus tard et son dernier film est inachevé. Il a une légende noire et terrible, ce film. On sait que, d'abord, les circonstances du tournage ont été très compliquées. D'abord, parce qu'il s'agit du désert du Nevada où il fait une chaleur effrayante. Donc, pas facile de tourner sous 40 degrés. Ensuite, tous les acteurs qui ont été dans ce film sont morts assez rapidement après le tournage. Clark Gable est mort quelques semaines après, quelques jours même après la fin du tournage. Marilyn, on le sait. Montgomery Clift est mort pas longtemps après. Donc, il y a une sorte de légende noire qui poursuit ce film. et je rappelle que c'est Arthur Miller qui a écrit le scénario, c'est John Huston qui l'a réalisé et tout ce petit monde logé au Mabes Hotel, ce fameux hôtel dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien sûr, on a énormément de littérature sur comment s'est passé ce tournage. Moi, je suis allée chercher, je suis allée piocher des petites anecdotes puisque je vous rappelle que ce n'est pas une biographie, c'est vraiment un roman vu par les yeux de mon héroïne Pauline. Mais ce tournage est fascinant parce que c'est peut-être un des seuls films où on voit le talent de Marilyn Monroe ce qu'elle aurait pu être. Elle essayait de se détacher de ses rôles de blonde et cervelée et dans ce film, elle joue Rosalind qui est en fait un peu elle-même puisqu'on sait que John Huston, plutôt Arthur Miller, a puisé dans la vie de sa femme pour même reproduire des phrases entières qu'elle a dites. Vous imaginez le trouble pour elle de se retrouver presque à jouer son propre rôle. Et puis, bien sûr, il y a toutes les légendes qui concernent les Mustangs, ces fameux chevaux sauvages, cette scène dans le désert où Marilyn crie et hurle. Donc, mon livre, c'est peut-être un peu le, je dirais, le making-of de ce film que je vous invite à voir. Il est très facile à louer sur vos plateformes. C'est un film d'une grande modernité. C'est pour ça qu'il n'a pas du tout été compris à sa sortie. C'est ni un western, c'est ni une comédie. Tout le monde joue des rôles très différents. Clark Gable joue un cow-boy alcoolique et paumé. Il montre un visage pathétique qu'il ne montre jamais. Marilyn, je viens de vous le dire, montre un visage très vulnérable. Montgomery Cliff joue un jeune homme totalement paumé lui aussi. Donc, c'est un film aujourd'hui qu'on peut tout à fait comprendre et aimer. Mais, en 61, quand il est sorti, les gens n'ont rien compris. Et d'ailleurs, il a très longtemps été suivi d'une très mauvaise réputation. Voyons, moi-même, je l'ai vu très tardivement. Et ma mère, 90 ans, ne l'avait jamais vu. Et donc, elle a eu envie de le voir après avoir lu mon livre et elle a absolument aimé ce film qu'il faut vraiment redécouvrir. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment un film à revoir. Effectivement, lire votre livre donne tout à fait envie de le voir ou de le revoir. Qu'est-ce qui vous attache à Marilyn Monroe ? On sent bien dans votre écriture qu'il y a quelque chose qui vous lit ou qui vous fascine ou qui vous passionne ? Je suis une fan absolue comme beaucoup d'entre nous. Maintenant, encore une fois, ça ne m'intéressait pas de montrer la sirène blonde qui chante Diamonds are a girl's best friend qui minode. Le sexe symbole ne m'intéressait pas du tout. Ça, c'est la Marilyn publique. Moi, ce que j'ai aimé chez elle quand j'étais ado, c'était justement ce mélange de cette fragilité. Elle était bien sûr très attirante, très féminine, mais elle était drôle aussi. Je pense à ce film, Certains l'aiment chaud, qui est le premier que j'ai vu d'elle, où elle est un mélange de tout ça, à la fois quelqu'un d'à la fois très comique, très drôle, très touchante, très maladroite parfois et puis divinement belle et féminine. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer la femme démaquillée, la femme derrière la porte de la suite, la femme qu'on ne voit pas, pas la créature qui minote devant la caméra avec sa petite voix. Non, la vraie Marilyn, en fait, ou Norma Jean, si vous préférez, ou encore Mrs. Miller, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait dans cet hôtel. Et c'est quand j'ai compris le point de vue de Pauline, mon héroïne, que je pouvais voir Mrs. Miller à travers elle, que j'ai compris que je pouvais raconter cette histoire, puisque l'héroïne de ce roman n'est absolument pas Marilyn Monroe, c'est Pauline. Et c'est sa vision de cette femme qu'on va voir dans l'intimité de sa suite d'hôtel, puisqu'elle a passé trois mois dans cet hôtel. Le tournage a duré très longtemps, trop longtemps. Il y avait retard sur retard sur retard. Le couple se délitait. Arthur Miller et Marilyn Monroe, ça se passait très mal puisque, en plus, c'est quand ils se sont trouvés à Reynaud qu'on a appris évidemment le scandale de l'histoire d'amour qu'elle a eue avec Yves Montand sur le tournage juste avant. Donc, vous imaginez le scandale que ça a dû faire. Donc, cette chambre d'hôtel a vu beaucoup de choses. Et c'est à travers cette chambre d'hôtel que moi, je mets en scène ma vision de cette star. Et comme vous le dites, on est essentiellement avec votre personnage qui s'appelle Pauline et presque un peu secondairement avec Marilyn puisque c'est vraiment un livre sur l'histoire de Pauline avant tout. Mais on a la sensation que tout d'un coup, Marilyn Monroe, c'est une évidence pour vous. Voilà, Tatiana de René, Marilyn Monroe, on se dit, pourquoi pas plutôt puisque finalement, ce personnage féminin, il fait écho à votre écriture depuis toujours, aux personnages féminins qui sont les vôtres depuis toujours, Tatiana de René. C'est vraiment ces personnages qui essayent de trouver leur place, qui se débrouillent, qui avancent, qui cherchent des repères chez d'autres personnes qui pourront les grandir. Il y a à peu près tous les éléments des héroïnes de vos romans. Alors, encore une fois, c'est une Marilyn un peu fracassée, un peu abîmée que je montre ici, mais en même temps, je vous l'ai montré, j'ai beaucoup lu sur elle, j'ai lu pratiquement tous les livres qui sont sortis sur elle et je ne voulais pas faire une biographie, je vous assure tout de suite, ce n'est pas une biographie. Je les cite d'ailleurs à la fin du livre, si vous voulez lire des biographies sur elle. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était la rencontre. La rencontre entre la jeune Pauline, femme de ménage, française, coincée dans une petite vie un peu triste, et cette star qui est, mais on ne le sait pas encore, mais on va dire au début de la fin de sa vie. Et c'est comment ces deux êtres cabossés et qui sont abîmés un peu pour les mêmes raisons, maltraités par les hommes, puisque Pauline est coincée dans une relation très toxique avec le directeur de l'hôtel. Marilyn, on sait qu'elle a beaucoup souffert aux mains des hommes. Elle s'est fait avoir, elle s'est fait manipuler. Et c'est comment cette rencontre qui n'aurait jamais dû se faire, et d'ailleurs dans un hasard total, va changer la vie de Pauline. Et c'est ça qui est un thème que j'explore régulièrement dans mes livres. C'est le hasard, la rencontre, la bascule qui fait que votre vie va changer. Alors peut-être pas immédiatement, on ne va pas voir sur Pauline tout de suite ce que cette rencontre va engendrer, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui va prendre son indépendance, qui va apprendre qui elle est, qui va poursuivre ses rêves. Et c'est parce que cette fameuse Mrs. Miller lui a tout simplement donné confiance en elle, ce qu'elle n'avait pas. Pauline est une jeune femme fragile qui a donc été, on va dire, un peu manipulée par un homme pas terrible, assez médiocre, beau gosse certes, on en connaît pas mal, des comme ça, qui font, voilà, miroiter, je vais quitter ma femme pour toi. Bon. Pauvre Pauline, elle n'a pas très bien compris qu'il ne quittera jamais sa femme et tiens, mais c'est bizarre, sa femme est tombée enceinte, mais comment ça se fait alors qu'il ne se passe rien avec ma femme ? Et Pauline, évidemment, on le découvre très vite, elle est fille mère. Elle a une petite fille, elle a à peine 20 ans, elle a une petite fille de 3 ans. Donc vous imaginez aussi, dans le Nevada des années 60, ce que ça veut dire pour une jeune femme qui se destinait à être vétérinaire, d'avoir eu tous ses rêves brisés et de se retrouver à élever une petite fille seule sous le regard un peu narquois de sa mère française, Marcel, et de son beau-père, Dog, qui est un personnage beaucoup plus, on va dire, empathique. Et donc, c'est cette rencontre, je reviens à ça. Moi, ce qui me fascine dans le hasard de la vie, c'est que parfois, il vous arrive de croiser votre chemin avec quelqu'un. Alors évidemment, on n'a pas tous la chance de rencontrer Marilyn Mondreau, mais de faire une rencontre où quelqu'un vous dit quelque chose, où vous ouvre les yeux sur quelque chose et petit à petit, vous prenez conscience de votre valeur. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer ici. Alors évidemment, il y a toute l'histoire de l'hôtel, Pauline est femme de ménage, au début de l'histoire, elle est, la pauvre, elle est au niveau le plus bas puisqu'elle nettoie les toilettes pour dames du MAPS hôtel et un matin, elle va remplacer une collègue qui s'est cassé le poignet et on lui dit tu montes nettoyer la suite 614, il n'y a personne, tout le monde est sorti pour ce tournage, bien sûr, elle a entendu parler du tournage, mais Pauline ne s'intéresse pas du tout au cinéma. Elle s'intéresse à sa fille et elle s'intéresse aux chevaux. On y reviendra sûrement. Et donc, quand elle apparaît dans la suite 614 pour faire le ménage, elle pense que c'est vide. Et son aspirateur va réveiller quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas puisque Marilyn Monroe, et ça, on le sait, ça a beaucoup été dit, sans coiffure, sans maquillage, sans sa gestuelle. Vous voyez cette gestuelle, cette petite voix, ce côté très... Elle appelait tout le monde Honey, Honey, oh hi, nice to meet you, Honey. Donc, Pauline va tomber nez à nez avec quelqu'un qui sort de la chambre nu, totalement à garde, avec des petits cheveux qui ne ressemblent absolument à rien puisqu'elle portait une perruque dans les Misfits. Elle ne va pas reconnaître Marilyn Monroe. Et pourquoi est-ce que Marilyn Monroe va remarquer cette jeune femme ? Pour deux raisons, parce que sinon, mon histoire, il faut bien qu'elle tienne sur 300 pages. qu'est-ce qui fait que Pauline Baselet va être remarquée par Marilyn Monroe ? D'abord, parce qu'elle est française. Très vite, Marilyn, qui aimait faire parler les petites gens, elle le disait elle-même, elle venait d'un milieu très modeste et donc, Honey, j'ai traduit par Monchou, puisque j'ai écrit ce livre dans les deux langues. Monchou, d'où venez-vous ? Paris. Oh ! Paris. Marilyn Monroe n'a jamais été à Paris. Et elle sort des bras d'un amant français. Et évidemment, elle va avoir l'idée d'écrire une lettre d'amour en français avec la lettre de Pauline. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle remarque ? Que Pauline bégaye. Pauline bégaye quand elle se sent timide, quand elle se sent en difficulté, elle bégaye. Marilyn Monroe bégayait aussi, petite fille. Elle a eu une enfance très malheureuse, vous le savez peut-être, elle a été balottée d'orphelinat en foyer et elle bégaye. Et donc, elle remarque ce bégayement et elle va tout d'un coup s'intéresser à cette jeune femme qui se tient mal, qui n'est pas sûre d'elle. Et toute l'histoire va démarrer lorsque c'est Marilyn Monroe qui va demander à ce que Pauline soit la femme de ménage qui s'occupe de sa suite pendant toute la tournée du tournage. Et évidemment, cela va réveiller énormément de jalousie au Mepsotel. Pourquoi est-ce que Pauline qui, en plus, a eu un enfant avec le directeur ? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à nettoyer la chambre des mille heures ? Et puis, cette histoire va se tisser. On ne va pas dire que c'est une amitié, parce que je pense que ce serait un petit peu exagéré de dire que c'est une amitié. On va dire que c'est une sororité, que c'est une complicité entre ces deux femmes qui sont dans des moments difficiles de leur vie, sauf qu'il y en a une qui va prendre son envol et, bien sûr, il y en a une qui va aller vers sa mort. Mais ça, on ne le sait pas encore puisque ce roman se déroule une partie en 60 et une partie en 2000 lorsque l'hôtel s'effondre. Mais vous, Tatiana Doronay, qui vous a accompagnée ? Qui a été un personnage clé dans votre vie qui a participé à votre écriture aujourd'hui ? Qui vous a donné confiance ? Alors, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont donné confiance. Ce ne sont pas des Catherine Deneuve ou Charles Rampling, je vous rassure tout de suite. J'aurais aimé. Il n'y a pas eu d'actrice que j'ai rencontrée. Il y a peut-être eu des amis, des personnes de l'édition qui m'ont donné confiance. des gens de ma famille, des professeurs. Je me souviens d'une professeure qui m'avait dit, alors que je vais peut-être avoir 15, 16 ans et que j'avais déjà commencé à écrire, et je lui avais montré mon travail, tremblante, évidemment, parce qu'on redoute toujours de montrer son travail. Et cette professeure qui s'appelait Mrs. Planex, parce que j'allais dans une école bilingue, vous savez que je suis franco-britannique, et elle m'avait dit « You are going to be a writer. Vous serez écrivaine. » Alors, je me suis dit « Mrs. Planex divague. » Elle dit peut-être ça à tout le monde, mais elle me mettait des mots, des petites phrases merveilleuses sur mes copies. Et ça m'a terriblement encouragée. Et d'ailleurs, bon, maintenant, elle n'est plus là, mais lorsque j'ai commencé à publier, elle est venue à une dédicace et je ne l'avais pas revue depuis mes 15, 16 ans. Vous imaginez ? J'en avais à l'époque peut-être 45 ou 50. Je l'ai reconnue immédiatement. On n'oublie pas ses professeurs. On ne les oublie pas. Et je la voyais s'avancer, une dame assez âgée, et elle me dit avec son accent, elle avait un accent du Bronx inimitable, and said, I told you, you're going to be a writer. I was right. Vous avez dit, vous seriez écrivaine, j'avais raison. Donc, elle m'a donné confiance. Et il suffit de ça, en fait, parfois, dans une vie. Quelqu'un qui vous dit tu vas y arriver, crois en toi. Parce que ce n'est pas facile de croire en soi. Tous les métiers artistiques sont composés d'énormément de doutes. D'ailleurs, si on ne doutait pas, on ne ferait pas ce métier. Ou alors, ce serait l'IA qui écrirait nos livres. Le doute, c'est la créativité, justement. C'est quand on doute de soi-même qu'on écrit, j'imagine, ses plus belles chansons. C'est quand on a peur de l'échec qu'on est capable d'aller puiser en soi-même. Mais aujourd'hui encore, vous avez... Ah oui, oui, moi, je... Alors, les choses ont un peu changé depuis que j'ai eu 60 ans. Je vais citer Jodie Foster. Vous voyez, qui c'est Jodie Foster, cette actrice américaine d'ailleurs parfaitement bilingue ? Jodie Foster n'a pas très longtemps en France pour promouvoir un de ses films. Et elle disait ce qui est formidable avec la soixantaine, c'est qu'on sait enfin qui on est. et on a un super pouvoir. On sait dire non. On sait repérer assez vite les manipulateurs, les gens qui essayent de vous baratiner, les gens qui ne sont pas sincères. On n'avait pas ça, ce pouvoir, avant. Et puis, avant, quand on est plus jeune, on essaye de faire plaisir ou alors on est assez bien élevé. Ce qui est mon cas. J'étais une jeune fille de bonne famille. Voilà, il fallait être polie, bien élevée. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, je suis mal polie. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, je sais parfaitement qui je suis et que je sais maintenant dire non. Et ça impacte votre écriture ? Bien sûr. C'est-à-dire ? Parce qu'avant, j'avais peur de heurter peut-être mes proches en disant non, je ne peux pas écrire ça parce que ça va rentrer dans des choses terriblement personnelles. Vous vous souvenez, on en avait un petit peu parlé pour le livre d'avant. Oui, oui. Nous irons mieux demain qui est un livre très personnel. C'était la première fois que j'osais enfin puiser dans quelque chose de très personnel et ça, ça vient avec la maturité. Et ça, bien sûr, ça a impacté mon écriture et je sais très bien qu'un jour, j'écrirai un livre infiniment personnel qui risque de heurter, bien sûr, mon entourage. Mais je suis prête et je vous dirais aussi que si un écrivain a peur de faire de la peine à ses proches, alors il ou elle doit choisir un autre métier parce que l'écriture, on ne doit pas, alors bien sûr, on ne peut pas écrire n'importe quoi, mais je pense à tous mes confrères qui font de l'autofiction, qui parfois, et vous les avez reçus ici, disent des choses extrêmement personnelles et qui parfois, j'imagine que les familles sont terriblement heurtées ou terriblement blessées. Donc je pense que écrire, déjà, c'est prendre un risque. Écrire, c'est se mettre à nu et écrire, c'est risquer de froisser non seulement ses proches, parfois aussi ses lecteurs. On peut aussi écrire des livres qui ne plaisent pas ou qui ne sont pas compris ou compris plus tard. Donc, moi, maintenant, je sais que j'ai une liberté que je n'avais pas avant. Par exemple, dans ce livre, les parents de Pauline sont quand même très particuliers. Vous l'avez dit, elle a un beau-père très empathique. Elle a une mère, quand même, qui a des failles, qui se répercute sur la vie de Pauline. Ça, par exemple, vous ne l'auriez pas écrit de la même façon il y a dix ans ? Alors, non. Si, pardon. Ce livre, il est très différent parce qu'il y a très peu de choses personnelles à part ma passion pour Marilyn Monroe et ma passion pour les chevaux qui en ressortent et ma passion pour les grands espaces américains parce que c'est vraiment un roman qui décrit l'Amérique et puis aussi peut-être l'enfance américaine que j'ai eue puisque j'ai grandi à Boston. Donc, je pense que ce livre-là, chaque livre est une aventure différente pour moi et ce livre-là, je l'ai écrit comme si j'étais sur un Mustang. Je me suis laissée embarquer. Je l'ai écrit en neuf mois, ce qui est très rapide, dans les deux langues. En même temps, j'ai adoré écrire ce livre. J'ai pris un plaisir fou à écrire. Ce livre m'a presque réconciliée avec mon métier parce que souvent, justement, j'ai écrit des livres un peu noirs avec des fins que vous m'avez souvent reprochées d'ailleurs, qui sont des fins ouvertes. Parfois, les lecteurs veulent savoir exactement ce qui se passe à la fin et moi, j'aime bien que vous réfléchissiez mais parfois, vous n'aimez pas. Vous aimez qu'on vous mette les points sur les i. Donc là, pas de risque. Vous avez une fin fermée et puis, vous allez partir pour, j'espère, un beau voyage. Chaque livre est une inspiration différente. Mais celui-là vous a réconcilié avec quelque chose. Oui, avec le plaisir d'écrire. Que vous aviez un peu perdu. Oui, parce que, justement, j'écrivais des choses soit assez personnelles, douloureuses, comme le dernier. Tout à fait. Soit je rentrais dans des thèmes très, très sombres comme comment l'IA va... D'ailleurs, j'avais prédit Tchadjipiti dans les fleurs de l'ombre. Oui. Ou alors, les crues de la Seine qui peuvent envahir Paris. Des thèmes, on va dire, qui demandent aussi de revenir sur quelque chose de sombre. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas un plaisir d'écriture. Bien sûr, il y en a un puisque l'acte d'écrire, sinon, je ne le ferai pas si je n'aimais pas cela. Mais celui-là, j'ai eu l'impression de retrouver le plaisir que j'écrivais, que j'avais quand j'étais jeune fille, quand j'ai commencé à écrire pour Mrs. Planex, je me suis laissée totalement embarquée par cette histoire. Et donc, j'étais Pauline sans son cheval. Et effectivement, ça se sent, il y a une certaine énergie dans ce livre. On est très émus de ce que vous racontez des chevaux et on sent aussi à cet endroit-là qu'il y a une émotion forte pour vous, Tatiana de Rosé. Ah oui, ça c'est très nouveau. C'est-à-dire ? Parce que je n'ai pas eu de héros animalier jusqu'ici. J'avais peut-être un vague chat, un vague chien dans mes livres, mais là... Là, il y a un personnage. Il y a un personnage qui est Commander, qui est donc un Mustang noir, qui est magnifique et qui est non seulement le cheval qui va lier les deux histoires, le tournage et la vie de Pauline, Pauline veut être vétérinaire, équine, mais c'est aussi tout un symbole, Commander. Il représente non seulement la beauté de ces chevaux qui existent encore au Nevada, qui descendent des conquistadors, qui sont magnifiques, qui représentent l'Ouest américain, la liberté. Mais Commander, pour Pauline, c'est plus que ça puisque quand elle a un moment de faiblesse, de tristesse, de doute, Pauline est une jeune femme qui doute beaucoup elle s'est fait avoir par cet homme mais aussi par sa terrifiante patronne, Mildred, qui est quand même, vous verrez, assez dure avec elle. Et donc, quand elle est face à quelque chose de... Voilà, une épreuve, elle va penser à Commander, elle va imaginer qu'il est juste derrière elle. Et ça, ça a énormément plu à mes lecteurs, figurez-vous. Le personnage de Commander, même pour ceux qui n'aiment pas les chevaux. Donc, je me suis dit, j'ai quand même réussi quelque chose. Ce personnage a plu. Mais là, il faut quand même que je vous avoue, autant je ne suis jamais allée au Nevada, même si on a l'impression que j'y ai été, mais ça, c'est la magie de l'écriture, c'est de vous emmener dans un endroit, d'abord, vous devez vous sentir que vous y avez été. Et moi, je me suis beaucoup renseignée, bien sûr, j'ai fait beaucoup de recherches. Un jour, j'irai au Nevada, ça, c'est prévu. Je connais l'Ouest californien, le désert californien. Donc, voilà, j'ai pu reconstruire le Nevada de Pauline, mais pour les chevaux, là, il fallait vraiment que je mette du vécu. On ne peut pas écrire un roman de 300 pages où il y a ce personnage central et tous les mustangs sans les voir de près, sans les fréquenter. Et là, mon mari, qui lui est un grand cavalier et qui lisait le livre à fur et à mesure, m'a dit, bon, maintenant, ça suffit avec tes histoires de mustangs, tu remontes à cheval. Et je n'avais pas monté depuis mes 15 ans. Alors là, j'ai eu un petit peu peur quand même parce que, bon, c'est un sport assez, on va dire, qui demande une certaine forme physique d'abord et puis, il faut monter sur un animal qui n'est pas petit. Et donc, nous voilà partis pour Chantilly, qui est la capitale, comme vous le savez, du cheval. Mon mari avait réservé tout un week-end dans un hara. La jeune femme qui s'occupait du hara s'appelait Pauline. J'étais en train d'écrire le livre, donc déjà, j'ai trouvé que c'était bon. Et elle me dit, cette jeune femme, bon, votre mari m'a expliqué, vous n'avez pas monté depuis très longtemps. Donc, je vous ai choisi un cheval très gentil, mais, alors, j'entends le mais un peu paniqué, genre, oui, quoi, elle est très grande. Donc, n'ayez pas peur quand vous allez la voir. Donc, elle nous emmène dans un pré, et là, je vois le commandeur, je vois un cheval immense. Heureusement, elle était d'une gentillesse absolue, cette baïa, elle s'appelait baïa. J'ai quand même dû prendre un escabeau pour monter sur elle. Je ne vous cache pas. Mais, j'ai passé un moment merveilleux. Je vais continuer à monter à cheval. J'ai ensuite vu beaucoup de chevaux. Je me suis, voilà, intéressée à des vétérinaires, à leur parcours. Donc, j'ai passé 4, 5 mois au contact des chevaux et ce n'est pas fini puisque j'ai rencontré des amis qui ont des chevaux également. Donc, je vais continuer à monter et il fallait qu'on le sente dans le livre. Quand je pars, quand Pauline raconte son métier et quand on la voit puisqu'elle va travailler avec un vétérinaire justement pour sauver ses mustangs, je rappelle que les mustangs et encore aujourd'hui sont raflés pour devenir de la pâtée pour chien. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les Misfits. Marilyn Monroe, en tout cas, Roselyne, son personnage va s'opposer à ça dans cette scène poignante dont je vous parlais. Et donc, il faut s'occuper de ces chevaux qui sont souvent raflés, blessés. Et ce sont des chevaux qu'on peut évidemment amadouer. Et donc, il y a toutes ces histoires de comment on s'occupe des mustangs, comment on les respecte. Et bien sûr, commandeur, on ne peut pas le monter, lui. Il est à part. Il représente toute cette force. Il représente la force que Pauline va bientôt avoir et que Marilyn n'aura plus. donc, il est très, très, très important dans ce livre. Et je vous avoue que j'ai été tellement triste en arrêtant d'écrire ce livre. Je suis encore dedans grâce à la promotion. J'ai du mal à me remettre à écrire un autre livre parce que je suis toujours dans le Nevada, mine de rien. Je suis toujours en train de monter les chevaux au Nevada. Donc, ce livre, il a vraiment une place à part dans ma vie et il aura toujours une place à part. Et vous dites qu'il fait écho au personnage de Marilyn et de Pauline, surtout de l'avenir de Pauline, mais on a l'impression aussi qu'il fait écho à la quête de liberté de Marilyn, à la quête de liberté de la mère de Pauline. On a l'impression que Pauline est un peu cernée comme ça par des personnages dont un cheval, finalement, qui la mette sur une voie comme si elle avait des signaux autour d'elle très fort qui l'invite à penser sa vie autrement, à regarder d'un autre angle de vue, si vous me permettez ce petit clin d'œil au cinéma. C'est ça, exactement. C'est un angle. Elle est enfermée, Pauline est enfermée dans une vie médiocre et si elle n'avait pas remplacé sa collègue ce matin-là, je pense qu'elle serait restée très longtemps dans les toilettes pour dames du MAPES Hotel. Et vous, est-ce qu'il y a eu un jour où vous vous êtes vous pouvez vous dire aujourd'hui avec le recul si j'avais pris, si j'avais pas été là, si j'avais pris une autre. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais là, on n'est pas chez mon psy. Non. Bien sûr. Il y a des choses et des décisions que j'ai prises. En tout cas, on ne le voit pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte après quand on se dit oh là là, heureusement que non. Mais ma question pour écrire ce livre, autant je ne vous demande pas de nous le relayer, mais il est question de ça quand même dans ce livre. Bien sûr. Il est question de l'intensité de ce moment-là dont on se souvient avec le recul. Il est question aussi de ces moments. D'ailleurs, il y a un moment, je crois que ça a été peut-être le moment où j'ai pris le plus de plaisir. On parlait de plaisir tout à l'heure et le plaisir d'écrire. Et donc, j'ai des beaux retours de mes lecteurs sur ce livre et j'en suis vraiment très touchée. Mais il y a une scène qui, pour moi, est vraiment une scène fondatrice du livre et je reviens sur cette notion d'un moment qui forge une vie et qui n'est pas forcément une décision ou qui n'est pas forcément un événement que vous subissez. C'est un moment de plaisir. Dans cet hôtel MAPES que j'ai donc reconstruit, tout en haut, il y avait la fameuse Sky Room. La Sky Room, c'était littéralement la salle de balle dans le ciel. Imaginez une pièce immense avec une vue extraordinaire sur les Sierras jusqu'en Californie et là-haut, il y avait des balles, des soirées dansantes extraordinaires. J'ai retrouvé tellement de documentation sur ce qui s'est passé dans cette Sky Room. Et bien sûr, je savais qu'il fallait que je la mette en scène dans mon livre. Donc, j'ai pris beaucoup de choses qui ont vraiment existé dans mon livre. Il y avait des pannes d'électricité géantes à Rénaud à cause d'incendies de forêt énormes. Et donc, toute la ville était dans le noir. Et donc, j'ai lu qu'un soir, Marilyn a organisé dans la salle des costumes qui était au 9e étage, dans le noir, avec des bougies, elle a organisé une petite fête. Et il y avait un musicien qui était là avec une guitare. Évidemment, comme je suis romancière et que je peux tout inventer, ça aussi, c'est un super pouvoir, je vous l'assure. Et bien évidemment, Mrs. Miller, elle va appeler Pauline pour que Pauline vienne participer à cette petite fête. Donc, Pauline va se retrouver avec toute cette clique que Marilyn a appelée ma joyeuse clique, son coiffeur, sa coiffeuse, son maquilleur, son coach, son masseur, sa secrétaire, sa doublure. Tous ces gens-là ont écrit d'ailleurs sur ces fameux semaines au MAPES. Donc, je me suis servi de toutes ces choses qui ont vraiment existé pour en faire mon livre. Et donc, évidemment, il fallait que j'exporte cette petite soirée dans la salle de bal vide parce qu'il y a une panne de courant. Donc, Marilyn va proposer que les musiciens montent. Il y en a un qui se met au piano, il y en a un avec sa guitare. Marilyn est une chanteuse comme vous savez. Et évidemment, tout le monde va commencer à chanter et à danser dans cette immense pièce sombre, éclairée que par des bougies. et Pauline va se rendre compte qu'elle est en train quand même de danser avec Marilyn Monroe sur un air de Ray Charles. Et elle se rend compte que c'est un moment qui forge une vie. Et d'ailleurs, ce monsieur médiocre dont je vous parlais tout à l'heure, quand il va la revoir toutes ces années plus tard, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire quand je pense à toi, je pense à toi en train de danser là-haut dans la Skyroom avec Marilyn Monroe. Et donc, ce moment-là, pour moi, j'avais l'impression d'y être. Moi, je dansais. Mais d'ailleurs, pour être honnête, on a quand même très, très envie d'aller guincher dans la Skyroom. Ah, mais allons-y. Mais ce livre-là, vous invitez vraiment vos lectrices à finalement faire attention à ce qui nous arrive, à faire attention à certains de nos souvenirs. C'est très joli, cette histoire du cheval auquel on peut penser quand tout d'un coup on a un débordement émotionnel pour essayer de reprendre son rythme. Il y a quelque chose dans votre écriture, cette fois-ci, à Mme Doronet, qui prend un peu par la main le lecteur pour l'accompagner dans un univers de l'intime. Oui, et je dirais aussi apprendre à croire en sa bonne étoile. Dans un monde, finalement, où les choses sont assez négatives, on vit des choses difficiles, croire en sa bonne étoile, c'est ce que va apprendre à faire Pauline, elle qui a eu tellement d'obstacles dans sa vie, et bien sa bonne étoile. D'ailleurs, en anglais, le terme est très joli aussi, on dit lucky star. Et sa bonne étoile, ça va être cette rencontre qui va tout changer pour elle. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elle aura fait cette rencontre, que les choses sont faciles. Non, elle va devoir apprendre à gérer tellement de choses, à prendre des décisions, à faire que sa mère porte un autre regard sur elle. Sa mère l'a toujours un peu méprisée de s'être fait avoir par cet homme, alors qu'elle a un peu poussé aussi dans les bras de cet homme, à se défaire de ce regard maternel, à se défaire du regard de cet homme qui l'a utilisé, et à apprendre, tout simplement, à être fière d'elle-même, à être fière de qui elle est, et de se dire je voudrais poursuivre mon rêve, je voulais être vétérinaire, est-ce que c'est trop tard ? Et donc, c'est vrai que c'est agréable d'écrire un livre sur une émancipation, mais d'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer quelque chose d'assez incroyable, que je n'avais pas fait attention. Le livre précédent, on en avait parlé ici même, Sylvie, rappelez-vous, raconte l'histoire d'une rencontre entre deux femmes très différente, mais finalement, c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui va aller vers la lumière. Alors, évidemment, dans le cas de Candice, qui est témoin d'un accident, c'est beaucoup plus brutal, c'est plus... On est dans l'intime aussi, puisqu'on va avoir affaire à toutes sortes de secrets de famille, mais c'est vrai que ce sont... Je n'avais pas vu les parallèles entre ces deux derniers livres, qui, même s'ils racontent deux histoires totalement différentes dans des périodes totalement différentes. Il y a une histoire d'entraide féminine, comme quoi c'est quelque chose qui me travaille, et j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Alors, j'ai la sensation quand même que l'ensemble de votre écriture depuis toujours parle de ça. Ce n'est pas la première fois que vous avez des héroïnes qui rencontrent d'autres femmes... Ah oui, mais il y a quand même eu des livres, vous n'avez peut-être pas tout lu, il y a des livres comme Spiral ou l'héroïne... On est d'accord, mais vous écrivez sur la force, vous écrivez sur ce qu'on fait de notre intuition, vous écrivez sur comment on essaye de se dépatouiller pour grandir et devenir au bon endroit, pour devenir quelqu'un qui est au bon endroit. Globalement, votre écriture parle de ça. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, il est aussi question, encore une fois, de la force, de l'attention à notre intuition puisque la mère de Pauline, elle a fait un choix. C'est intéressant que vous reveniez sur cette histoire de ces femmes qui épousent des dji-aïs après la guerre et qui se retrouvent tout d'un coup parfois expatriées à l'autre bout du monde dans une nouvelle culture qu'elles ne connaissent pas et qu'un homme qu'elles ne connaissent pas. C'est intéressant, vous mettez en parallèle quand même des destins, des parcours et notre faculté ou pas à être attentive au choix et donc qui nous donnera de la force ou pas. Bien sûr et puis aussi le fait qu'on peut être prisonnière d'un choix et d'ailleurs, malheureusement, c'est l'histoire de Marilyn Monroe puisqu'elle a choisi aussi les mauvaises histoires d'amour. Elle a peut-être choisi des films où on l'a forcé à toujours faire les mêmes films, les mêmes rôles de blonde idiote et dès qu'elle a voulu prendre ses distances avec ça. D'ailleurs, on a fait pas mal de débats avec Simonetta Greggio qui est une écrivaine italienne que j'aime beaucoup qui vient d'écrire un roman sur Brigitte Bardot. Il y a des parallèles fascinants entre ces deux femmes. C'est un peu la même époque sauf que, évidemment, Brigitte Bardot est toujours avec nous et Marilyn ne l'est plus. Mais la différence entre une Brigitte Bardot et une Marilyn Monroe, c'est que Marilyn a subi sa vie. Elle n'a pas su ou pu faire les bons choix. Bardot, elle a fait des choix qu'on a énormément critiqués. Rappelez-vous, notamment son fils, comment elle a traité son fils. Elle n'en faisait qu'à sa tête aussi. Elle a choisi, elle a eu des amants incroyables. Et puis, elle a choisi de se retirer, d'arrêter d'être actrice. Elle a choisi de s'occuper des animaux. Enfin bon, elle a toujours été maîtresse de sa vie, Brigitte Bardot. Marilyn Monroe, non. Pauline est maîtresse de sa vie. Marilyn est de la chair à canon. Elle est un peu cette image de ces misfits, de ces chevaux qui se font broyer pour être vendues comme ça, en pâture. Elle n'a pas eu la force. Elle n'a peut-être pas pu faire attention, justement, à ces signes dont on parlait tout à l'heure où elle n'a pas eu chance non plus. Elle n'a pas eu d'étoile qui a veillé sur elle. Personne n'a veillé sur Marilyn Monroe, en fait. De tout cet entourage, on lui donnait ses drogues pour dormir, on lui donnait ses médicaments pour se réveiller, on voulait absolument qu'elle tourne dans tel film, on lui demandait très rarement son avis sur les choses et elle était enfermée dans ce rôle de blonde idiote qui lui a collé à la peau et beaucoup de gens encore me disent aujourd'hui « Moi, je veux bien lire votre livre et Marilyn Monroe ne m'intéresse absolument pas. » Et je réponds « Ok, je comprends, mais ce n'est pas un livre sur Marilyn Monroe, c'est un livre sur quelqu'un qui rencontre Marilyn Monroe et comment ça va changer sa vie. » C'est un autre regard sur Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, même les personnes qui n'étaient pas tellement intéressées par Marilyn au début qui ont lu ce livre m'ont dit « Mais je la vois autrement maintenant. » Et c'est vrai qu'elle était quelqu'un de généreux et de très drôle. On ne sait pas, mais elle était très drôle. Mais elle vous émeut ? Son destin vous émeut ? Oui, bien sûr. J'ai toujours été émue par son destin et d'ailleurs, je vous signale que 62 ans après, on parle encore de sa mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui s'est passé. On ne peut pas aujourd'hui dire complot, Kennedy, suicide, overdose, on ne sait pas. On ne sait toujours pas, vous vous rendez compte. Donc c'est pour ça que le mythe est toujours là et c'est fascinant. Mais bon, comment est-ce qu'elle aurait vieilli ? Vous vous souvenez ? Elle avait le même âge que la reine Elisabeth. Elles sont nées en 26 toutes les deux. La reine nous a quittées il y a deux ans. Bon, je ne vois pas du tout Marilyn Monroe. elle aurait très mal vieillie, je pense. Mais ça vous est déjà arrivé, vous êtes une écrivaine, donc vous avez envie d'imaginer les histoires. Ça vous est déjà arrivé d'imaginer la vie de Marilyn Monroe ? Ah ben, ça a été fait par une écrivaine merveilleuse, la vie de Zelda Zonk. Non, parce que moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était de poser un regard sur elle. pas d'imaginer sa vie, pas d'imaginer ça parce que c'est trop tiré par les cheveux. Mais ça faisait très longtemps que je courais après comment je vais pouvoir parler d'elle. Mais il fallait qu'elle soit dans vos livres. Oui, il fallait absolument que je parle d'elle, mais c'était seulement en filigrane, c'était seulement un portrait, aussi par un portrait en creux et par le regard que quelqu'un de totalement différent, de totalement ordinaire, Pauline est une fille de l'ombre qui va rencontrer la fille de la lumière. C'était seulement possible par ce vecteur-là. Et j'espère que si ce livre devient un film, il est entre les mains de plusieurs producteurs en ce moment. Donc je croise les doigts, j'aimerais tellement. Vous aimeriez ? Ah oui, oui. Vraiment, mais il est assez cinématographique. Oui, oui, tout à fait. Donc on me le dit. Enfin, c'est pas toujours évident parfois de... J'ai beaucoup de chance, j'ai cinq livres qui ont été adaptés. Mais est-ce que, c'est un vrai sujet, c'est pas toujours évident d'accepter que son oeuvre écrite devienne un film qu'on aime ou qu'on aime moins ? Là aussi, j'ai appris à ne pas m'accrocher au livre. Au début, j'étais un peu difficile. Maintenant, j'ai compris que, d'abord, le cinéma est un art devenu tellement fragile que si vous êtes sur le dos du... Tout le temps, en disant, ah ben non, il faut mettre ci... En fait, un film, il a le même ADN, mais le scénariste est venu chercher autre chose. Donc, c'est presque comme si on avait fait un enfant ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va prendre des choses de votre livre et il y a des livres qui sont très fidèles, des films qui sont très fidèles au livre comme Elle s'appelait et Sarah, par exemple, qui est très fidèle à mon livre. Mais finalement, j'ai appris à accepter, comme dans Mocha, par exemple, ou Spirale, qui ont été adaptés, même Boomerang, qu'il y ait des choses très différentes. Et là, en tournage, maintenant, nous avons Les Fleurs de l'ombre avec Cécile de France. C'est Yann Gosselin qui a fait Boîte noire qui tourne ce film et j'ai lu le scénario. C'est très différent de mon livre. Alors, évidemment, on reconnaît tout de suite l'histoire, les personnages, mais moi, j'ai appris. Alors, il paraît que c'est très rare. On me regarde avec des yeux ronds en disant, mais si seulement les écrivains pouvaient être comme vous. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. C'est assez rare quand même. Ça vient avec l'âge. C'est ce support-pouvoir dont je vous disais tout à l'heure. C'est un truc incroyable. C'est comme un Jedi. C'est un Jedi. Je suis devenue un Jedi. Mais ça conditionne aussi votre écriture. Est-ce que parfois, en écrivant, vous pensez aux images d'un film ? Tous les écrivains font ça, je pense. On a tous notre film en tête. Vous, vous avez le vôtre quand vous lisez le livre. Après, souvent, les lecteurs sont déçus quand ils voient le film. Ça ne correspond pas à ce que j'aimerais, etc. Donc moi, j'ai appris à dire aux scénaristes, aux réalisateurs, prenez ce que vous voulez. Alors évidemment, je ne vous cache pas que ça ne m'est pas encore arrivé sur les cinq qui ont été adaptés. Mais j'aurais le droit de dire si on arrive... Ah oui, non. Il faut quand même que je vous raconte. Il y a un réalisateur, mais il est mort. Heureusement. Mais c'est lui qui a fait Emmanuel. Comment il s'appelait ? Juste Jacques 1. Bon. Donc il y a 20 ans, il voulait adapter le cœur d'une autre pour en faire un film érotique. Ah, c'est pas mal, ça, comme idée. Et alors ? Oh, je plaisante. Tatiana, je plaisante. Alors, je l'ai rencontré, ce monsieur. Mais ça ne vous a pas fait rire ? En fait, il voulait en faire un film érotique du début jusqu'à la fin. Et mon livre, c'est l'histoire d'un monsieur qui va être greffé d'un cœur de femme. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre. Et comment ça change sa vie. Donc il y a peut-être une scène un peu sexy qui dure un paragraphe, mais deux... plus, c'est sûr. Ah non, il voulait en faire un film érotique. Ça aurait été dangereux pour son cœur, non ? Je ne sais pas. J'en sais rien, mais il était très excité par cette idée. Moi, pas du tout. Donc j'ai dit non. Comment vous voyez vos idées ? Est-ce que... Comment vous voyez les mots ? Est-ce que vous voyez des lettres ? Est-ce que vous voyez des images ? Alors moi, d'abord, j'ai un cerveau hybride et j'écris dans les deux langues simultanément. Qui est quand même un sacré exercice. J'ai écrit ce livre-là simultanément en anglais et en français en même temps. Ça veut dire que vous écrivez une page la même ta... Ça veut dire quoi en simultanément ? Alors, l'écran de l'ordinateur ouvert, une page en français, une page en anglais, je vais de l'un à l'autre. Et ensuite, je réadapte. Et après, vous partez en cure, non ? J'ai fait ça. Après avoir écrit le livre, vous êtes en cure de sommeil, non ? Voilà, je suis en cure. J'ai fait ça deux fois. J'ai fait ça pour les fleurs de l'ombre. Oui. Et je m'étais jurée de jamais recommencer. Mais en fait, c'est un travail linguistique tellement intéressant. Je n'aime pas être traduite, en fait. J'écris souvent en anglais et je suis ensuite traduite en français. Je ne suis jamais très contente des traductions. Et je sais que c'est très compliqué pour mes traducteurs, les pauvres. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir affaire à une autrice bilingue. Donc, c'est difficile pour eux. Et on m'a très longtemps dit vous ne pouvez pas vous traduire vous-même. Et moi, comme je vous l'ai dit, avant, j'étais quelqu'un très soumis, on va dire. Et j'ai dit, ah bon, je ne peux pas traduire moi-même. Et puis, il y a une petite voix qui disait, mais OK, mais si tu essayais, peut-être. Et quand vous me parliez d'images ou de mots qui viennent ou de musique, moi, ce qui est très compliqué, c'est que le livre, il me vient souvent dans les deux langues. Et jusqu'ici, j'étais obligée d'en choisir une sur l'autre. C'était horrible. Je devrais renoncer au français ou renoncer à l'anglais. C'était atroce. Et dès que je me lançais dans un livre en français, l'anglais disait, oh no, please don't. Et dès que je me lisais en français, j'écrivais en anglais, ma voix française disait, ah non, ce n'est pas possible, tu ne vas pas écrire ce livre en anglais. Donc là, en fait, oui, c'est plus de travail. Oui, c'est un travail. Mon mari me dit, tu as de la fumée qui sort de tes oreilles. C'est un travail fascinant. Ça me permet d'obtenir exactement la phrase que je veux dans la langue que je veux. Parfois, c'est un casse-tête parce que dans une langue, vous avez une tournure de phrases qui ne correspond pas à l'autre tant que vous êtes obligés. En fait, si vous me demandez de traduire le roman de David Fuenquinos, notre ami David Fuenquinos, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi ? Un, parce que je ne suis pas traductrice. Deux, parce que je ne pourrais jamais toucher au texte d'origine de David. Ce qui m'intéresse ici, c'est le travail parallèle en simultané des deux langues. J'ai vraiment les mains dans le cambouis, dans les moteurs des deux. Et donc, quand j'entends un son qui me plaît dans un moteur, je veux que ce soit le même dans l'autre. Mais parfois, je suis obligée de revenir au mot d'origine pour obtenir ce son que j'entends. Mais c'est fascinant. L'écriture, Tatiana de René, ce sera ma dernière question. L'écriture, c'est ça ? C'est un travail de sculpteur, d'artisan ? Oui, c'est ça. En tout cas, pour moi, ça l'est, puisque j'ai la chance d'avoir ces deux langues. Mais c'est aussi un peu un voyage. On ne sait jamais où un livre va vous emmener. Parfois, vous avez des livres... Celui-là, j'avais un espèce de chemin de fer devant moi, incroyable, avec le MAPES, le Nevada, les chevaux, Marilyn, le tournage, tout. Et puis, parfois, je ne sais absolument pas où je vais. Comme, rappelez-vous, on en avait parlé dans Nos irons mieux demain, j'ai un périscope qui sort dans un truc terriblement angoissant et noir. Et je me dis, mais mon Dieu, je suis sur une petite barque. Où est-ce que je vais ? Puis tout d'un coup, il y a un petit vent qui rentre dans la voile et qui me pousse. Alors je suis, puis tout d'un coup, la voile gonfle et hop, je suis partie. L'écriture, c'est un mystère. Mais c'est ça que vous aimez, cette incertitude de ne pas savoir ? Oui, une fois non ? Vous désarcenez. Quitte à vous empêcher de dormir que de vous endormir, justement. Tatiana Dronelle fait toujours la même chose. Non, jamais. Là, on est certains en tout cas de ne pas dormir. Merci beaucoup, Tatiana Dronelle. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.